alors aujourd'hui je voulais faire une réponse à une question que j'avais reçu en commentaire sur la méthode gtg c'était une personne qui me disait qu'elle faisait la méthode avec les tractions et les comment ça s'appelle et les handstands mais que malheureusement elle ressentait des douleurs au niveau des épaules et elle voulait savoir s'il fallait faire absolument un micro échauffement à chaque fois qu'elle commençait une série de gtg donc elle voulait avoir un peu mon avis là dessus donc là je vais répondre en fait à deux problèmes je vais répondre à la première question c'est faut-il avoir faut-il faire absolument un micro échauffement avec la méthode gtg à chaque fois qu'on commence une série tout au long de la journée ou est-ce et résoudre un peu ce problème de douleurs à l'épaule je vais donner quelques pistes de réflexion là dessus déjà pour la méthode gtg pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est la méthode de pavel tzatzouline la méthode greeze the groove en anglais ça s'appelle comme ça en traduction j'en s'effiche trop rien de ce que ça veut dire mais en tout cas le but c'est en fait tu prends un exercice et tu le tu dispatches à chaque fois une série tout au long de la journée donc tu vas peut-être faire une série de tractions toutes les toutes les heures par exemple c'est les tractions toutes les heures pendant six heures cinq heures peu importe mais l'idée en fait c'est de travailler un gros volume comme ça sans atteindre la fatigue musculaire sans atteindre l'échec musculaire maximiser à fond le volume sans fatiguer le muscle histoire de vraiment que ça rentre dans le système dans le ciboulot et que petit à petit tu augmentes graduellement tout le nombre de rêves j'ai fait des vidéos là dessus pour plus de détails mais là on va rentrer vraiment dans dans le coeur du sujet donc oui faut-il faire un micro échauffement à chaque fois qu'on fait une série de gtg personnellement moi moi aussi je peux comprendre le côté flemmard le côté j'ai pas envie de me faire chier à faire un échauffement et j'ai envie tout de suite d'attaquer ma série donc personnellement moi je te dis je fais pas de l'échauffement en général je fais pas d'échauffement mais quand tu sens quand même que tu commences à avoir comme une tension aux coudes à l'épaule tu vois des petites des petits appels de ton corps comme des alarmes pour te dire ouais là il ya et je suis pas frais coco la laisse moi le temps de me réveiller là tu t'attaques direct là avec en plus souvent le gtg on fait avec des exercices de force tu attaques direct comme ça je suis pas forcément frais donc quand tu vois des signes comme ça de ton corps je pense qu'il est beaucoup plus sage de faire quand même un micro échauffement besoin de faire quelque chose de compliqué pas besoin non plus de faire un micro entraînement complet l'idée c'est d'enrouler les épaules tu vois par exemple avec ton problème d'épaule faire des voilà des ronds d'épaule je sais pas comment on dit de faire des petites séries peut-être une ou deux séries tranquille juste pour pour activer la zone tu fais peut-être quelques pompes ou quelques quelques pike push up je dis tu fais des instants fait peut-être au début les instants de d'instants push up en ayant les jambes sur et levée ou des instants contre le mur après je sais pas si tu fais des instants free ou des instants contre le mur sur le gtg mais si tu fais des instants contre le mur sur le gtg ce que tu peux faire c'est des instants en elle en attendant histoire de bien échauffer la jaune donc les instants en elle c'est à dire que tu poses ton pied sur un support à hauteur de hanches et ton bassin et ton corps forment un angle à 90 degrés donc tu peux faire ça pour t'échauffer 10 30 secondes de séries pépère voilà juste histoire d'amener du sang dans la zone tranquille et après tu attaques data c'est déjà tu seras un peu plus confiant mais au moins tu préviens au lieu de guérir donc ça peut être une première solution en tout cas si tu en sens le besoin clairement n'hésite vraiment pas à faire un échauffement ensuite pour répondre à la question sur les douleurs les douleurs au niveau de l'épaule moi à chaque fois quand je parle d'une douleur ou d'un truc comme ça je recherche toujours la cause c'est quoi le problème pourquoi est-ce que j'ai cette douleur isolé le problème donc tu diffères gtg sur deux exercices traction et un stand ça peut être les deux coupables de ta douleur aux traction ou peut-être pas déjà moi ce que je ferais c'est pendant une période tester gtg sur un seul des exercices pour voir si c'est cet exercice là qui me fait mal ça peut être les deux mais il se peut aussi que ce soit qu'un seul il se peut que ce soit que les tractions dû peut-être à une mauvaise position dû à une difficulté un peu trop grande du coup un manque de tension dans les muscles qui se répercutent plus sur les des articulations voilà il peut y avoir plein de causes ça peut être aussi les un stand donc peut-être un manque de mobilité sur l'instinct une difficulté à ouvrir l'épaule vraiment voilà mais en tout cas isolé pendant je sais pas quelques mois tu testes que les tractions sur gtg puis après si tu vois que ta douleur a disparu bon tu peux en juger plein de choses ça va être difficile ça peut être dû donc comme tu dis à l'exercice gtg à l'exercice par des instants mais dans ce cas là pour vérifier si c'est bien le instinct tu vas refaire gtg avec que le instinct et voir si tu te rends compte que même en faisant gtg qu'avec que le instinct pareil tu n'as plus de douleur c'est peut-être alors que le comment dire tout cas on n'a pas eu le temps de s'adapter et tu lui as donné une trop grosse dose de travail à la fois ça peut être ça aussi mais vraiment trouver la cause comme ça c'est difficile mais voilà faire des expérimentations baisser le volume aussi baisser le la dose de travail c'est très bénéfique pour le corps ça le laisse le temps de récupérer souvent le problème c'est que on cravache on cravache on cravache mais on laisse pas le temps assez le temps de repos tu vois une zone de récupération une zone de relaxation on lui laisse pas assez ça on le stress plus qu'on le laisse se reposer et forcément tamper les conséquences donc pourquoi j'ai mal quelles sont les causes qui peuvent être mauvaise exécution mauvaise exécution du mouvement par exemple je sais pas moi pour les tractions tu peux avoir peut-être tendance à comment dire à peut-être trop arrondir le dos quoi que limite à une position comme ça mais avoir un exercice trop difficile peut-être filme toi pour voir au niveau de ton exécution est ce que peut-être tu tu relâches trop la négative du coup ça te fait comme des à coups à ce que tu kippes aussi tu prends de l'élan tu donnes encore là aussi des à coups filme toi voit au niveau de l'exécution peut-être il ya une mauvaise exécution il ya aussi un point important à pas oublier c'est que dans gtg la méthode de pavel il faut bien être frais il faut être frais absolument il faut pas se fatiguer il faut pas chercher une fatigue musculaire un échec musculaire faut absolument éviter ça donc bien garder ça en tête quand on pratique la méthode gtg faut limite l'exercice soit facile faut pas annihiler le muscle en fait faut pas oublier ça aussi ça ça va permettre de l'être ajouté à beaucoup de volume tout au long de la journée tout donc garder ça en tête pas oublier de pas annihiler le muscle mais au contraire quand même laisser une ou deux reps sous le coude pense aussi à ça ensuite quoi d'autre deuxième solution comme je t'avais dit c'est baisser le volume d'entraînement peut-être faire moins de série aussi peut-être comme je suis dit faire gtg sur un seul exercice pour le faire sur deux exercices peut-être aussi je sais pas mais si tu accumules le gtg avec ton entraînement peut-être là aussi tu rajoutes trop de travail au niveau des épaules tu as une zone un peu plus tu en gros tu la fatigue beaucoup trop dans ce cas là baisse le volume soit sur gtg ou soit sur ton entraînement ça peut être ça et voit expérimente et voit si ta douleur allait pas à l'épaule s'améliore augmente les zones de récupération gtg en général on te dit de le faire tous les jours moi je te conseille de rajouter des jours de repos dans gtg moi c'est ce que je fais personnellement quand j'en sens vraiment le besoin je rajoute des jours de repos ça permet vraiment de récupérer ça me permet de faire du bien ça permet de laisser du repos à mon corps j'en tire clairement un bénéfice tu rajoutes des jours de repos si par exemple tu fais gtg sur cinq jours de repos que tu sens que tu as besoin de rajouter un jour de repos ou deux dans la semaine rajouté n'hésite pas suis ton ressenti aussi au niveau de la suite aussi ton ressenti au niveau de l'épaule suis ton ton instinct un peu là dessus mais n'hésite pas à rajouter des jours de repos avec gtg pense moi pour revenir aux jours de repos je pars du principe que j'ai au minimum deux jours de repos consécutifs je n'applique pas toujours des fois ça se change mais en général je garde cette règle deux jours de repos consécutifs et après tu rajoutes un peu les jours de repos comme tu te sens mais en tout cas toujours avoir deux jours de repos consécutifs où tu ne fais rien pas d'exercice difficile pas d'exercice intense je peux rajouter un peu de mobilité des exercices vraiment doux une gymnastique douce à la limite mais pas de trucs durs hardcore ensuite tu peux aussi diminuer la difficulté de l'exercice si tu te rends compte que l'exercice est peut-être trop difficile c'est peut-être ça aussi qui crée un traumatisme une espèce de qu'on va dire de douleur c'est peut-être la difficulté de l'exercice qui est trop grande à ce moment là pour les tractions peut-être que au lieu de tarder je sais pas sur quelle étape tu en es sur les tractions mais je sais pas disons que tu es sur une étape classique traction classique peut-être que l'exercice est trop dur pour l'instant pour toi dans ce cas là passe peut-être sur toujours gtg je reste sur gtg sur une variante un peu plus facile comme peut-être des tractions en canif donc traction en canif tu as tu crées un angle de 90 degrés avec des hanches en gros tu plies tes hanches tes jambes à 90 degrés et tu fais tes tractions classiquement tu peux pour les instants situés en free donc si c'est peut-être ça qui en est la cause passer sur des instants au mur dans un premier temps commence peut-être si vraiment tu commences à être à l'aise sur les instants free fait les instants au mur mais face au mur c'est à dire ventre contre le mur c'est plus difficile que être dos au mur et c'est travailler là dessus c'est trouver des variantes qui quand même même si cet exercice te parait facile te challenge trouve quelque chose je sais pas juste peut-être chercher à ne poser que le ventre que le torse contre le mur par exemple ça c'est une variante un peu plus difficile du handstand tu n'as que le torse la poitrine contre le mur et le reste de ton corps est dans le vide ça c'est une manière de rendre un travail au mur plus difficile mais en tout cas voilà essayer de voir en diminuant la difficulté de l'exercice si ça résorbe ton problème et surtout vérifier si lorsque tu fais un exercice tu as mal si par exemple quand tu fais traction à ce moment là tu as mal ouais essaie de diminuer la difficulté jusqu'à ne plus sentir de douleur si vraiment tu sens plus de douleur sur un exercice là tu peux le pratiquer mais en gros c'est vraiment un jeu d'expérimentation tu vois à tester voir clairement moi c'est que comme ça que je en guillemets je résous mes petits bobos c'est en ayant conscience de mon corps et en conscience de ce que je fais et en expérimentant d'autres choses en voyant en étant plus sage en peut-être en étant moins dans l'ego en faisant moins en récupérer en plus en général c'est comme ça que mes soucis mes petits bobos ils se résorbent très rapidement plus tu laisses du repos plus ça va en fait ça ça vient très vite donc pour récapituler chercher la cause toujours chercher la cause isoler un exo donc tu essaies de voir si c'est un des deux exo qui qui est la cause de ton problème ça peut être les deux mais ça peut être l'un d'entre eux donc tu pourras mieux cibler le problème gtg sera sur que sur le handstand pendant une période je sais pas trois quatre semaines peut-être voir si ton problème de d'épaule diminue donc si c'est ça cool pareil après tu fais pareil avec les tractions voir si ton est son problème d'épaule revient éventuellement ou s'il n'y a rien bon bah écoute c'est cool je touche du bois on va dire c'est génial et ensuite pourquoi pourquoi est ce que j'ai mal tu as dû une mauvaise exécution dans ce cas là se filmer pour voir si c'est ça le fait peut-être de trop se pousser tu vas peut-être tu fais peut-être trop de travail tu accentue beaucoup trop le travail beaucoup trop de répétitions beaucoup de travail en intensité peut-être que c'est ça dans ce cas là ce qu'on va faire c'est diminuer l'intensité diminuer le nombre de reps diminuer le nombre de jours de travail dans la semaine augmenter les jours de repos avec gtg toujours voir éventuellement trouver des variantes beaucoup plus facile d'un exercice pour vraiment être sûr que ce soit bien ça qui en est la cause et enfin quoi d'autre trouver des variantes beaucoup plus facile d'un exercice donc ça je crois que je te l'ai dit pour l'un stand et c'est de citer un stand free et c'est peut-être de faire un stand contre le mur face au mur pour les tractions et c'est peut-être des tractions en canif si c'est trop facile des tractions canif tu peux peut-être juste faire des diminuer l'an diminuer l'amplitude des tractions classique c'est à dire au lieu de faire des tractions amplitude complète tu fais des demi tractions ou des tractions trois quarts c'est à dire que tu auras le coude à peu près à au lieu de l'avoir tendu tu vas l'avoir là ça augmente la difficulté de l'exercice mais c'est toujours plus facile que les tractions classiques tu peux avoir ça en fait donc j'espère avoir été complète là dessus je t'ai fait une réponse un peu voilà j'ai essayé de on va dire de compiler toutes les idées qui m'étaient venus sur ce type de problème j'espère que ça va t'aider à résoudre ton problème ça se trouve alors qu'il est t'as plus du tout mal aux épaules mais en tout cas je pense ça peut quand même aider pas mal de personnes je sais qu'il ya pas mal de gens qui ont des problèmes aux articulations qui ont des douleurs comme ça lancinante donc ça c'est un protocole a peut-être utilisé pour résorber ce problème là donc sur ce moi je vais te laisser là dessus prends soin de toi je te dis à la prochaine à plus si tu as des questions n'hésite pas tu me les dis en commentaire c'est avec plaisir que j'y répondrai je ferai des vidéos comme sa réponse pas de souci allez ciao